D'ailleurs la bibliothèque de Jacques était appelée l'homme au jeu de nous tous avons. C'était un homme qui était constamment, constamment, constamment en relation avec son Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alors merci Seigneur, j'en ai parlé courtement mais je vais essayer ce soir de vous en parler. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous parler un petit peu de la rencontre avec Dieu. Je voudrais vous parler de la rencontre avec Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. J'en suis sûr et certain que pour la majorité de nous, un jour pas comme un autre, nous avons fait cette rencontre avec le Christ. Et ça c'était une nouvelle naissance. Ce que Paul dit en 2 Corinthiens 5.17, si quelqu'un devient une nouvelle création, une nouvelle personne, il devient une nouvelle personne, une nouvelle nature. C'est des choses anciennes, sans passer, tout devient nouveau. Et puis là c'est la rencontre, la réelle rencontre avec le Christ. Amen. Je ne vais pas noter, il n'y a rien à voir, mais je vais vous faire comprendre ce soir le but de la parole du Seigneur. Je vais laisser diriger mon cœur, vous comprenez ? Je vais rencontrer qu'il y a des moments où on est un peu dévorant, puis c'est normal ça. Puis il y a des moments où je ne voudrais pas prêcher. Puis là je suis venu, je ne voudrais pas trop prêcher. Puis maintenant que je suis en haut pour l'ordre du monde, je voudrais plus descendre. Et c'est comme ça. Jérémie dit que l'Éternel croit de nous, de ses hommes, de ses serviteurs, des flammes de feu. Amen. Alors ce que Dieu désire ce soir, c'est que tu bats la rencontre avec un désir, avec cette flamme dans ton cœur, de rencontrer Dieu. Amen. Et que Dieu en soit béni. Amen. Alors je vais avec vous, vous en parler, que Dieu soit béni. J'ai l'habitude, je vais y aller doucement, vous savez que moi, je ne suis pas fort, pas vite, mais je vais y aller doucement. Puis je ne vais pas vous tenir non plus trop longtemps. Parce que, voilà, vous savez bien souvent dans le livre de l'Exode, j'en parle, puis ça va conclure un petit peu avec ce que je vais vous faire comprendre. Et vous allez voir, et puis vous avez certainement, il y en a, ceux qui n'ont pas d'enfants mariés, ils ne vont pas comprendre ça. Mais ceux qui ont des enfants mariés, ils vont le comprendre, ou alors ceux qui n'ont pas d'enfants chrétiens, ils ne vont pas le comprendre. Ceux qui ont des enfants chrétiens, ils vont le comprendre ça. Dans le livre de la jeunesse, il dit que l'homme qui t'aura son père, sa mère, s'attachera sa femme, et tous deux deviendront une seule personne. C'est-à-dire que là, il y a une séparation qui se fait des parents, du foyer, ils s'en vont, et puis ils vont avoir la rencontre de la fiancée. Alors vous allez comprendre, c'est normal, il va s'appuyer, il va s'amonger, il va faire du mieux qu'il peut. Pour plaire à celle qui va chercher, ou le disversaire, ou la fille, vous comprenez. Et puis là, vous allez comprendre. Au bout d'un temps, on ne reconnaît plus son enfant. On ne le reconnaît plus. Lorsque le garçon est marié, on ne le reconnaît plus. On n'arrive plus à le comprendre, parce qu'il a changé. Ce n'est plus le même garçon. Il semblerait que sa vie, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il y a un déclic qui s'est passé, parce qu'il a rencontré celle qu'il aimait, pour quitter ses parents. Et c'est logique ça. De toute façon, c'est la Bible qu'il dit. Il y a pas lui qui quitte ses parents pour s'attacher à sa femme, tous deux deviennent seuls. Donc là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un contact, et puis dans un coup, c'est plus le même. On ne le reconnaît plus. On ne reconnaît plus nos enfants, des fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais comment ? Dans un but, des fois, dans un mauvais but. Mais mon fils, il n'était pas comme ça avant. Regardez-moi, c'est marié, regarde le temps, comme on regarde la doutre. On ne le comprend plus, on n'arrive pas à le comprendre. On ne le reconnaît plus. Écoutez bien. Et puis si c'est ma fille, c'est pareil. Elle dit, mais ma fille, elle n'était pas comme ça. Elle a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a rencontré son mari, et puis le garçon a rencontré sa fille. Sa femme, c'est... Ça a fait un bouleversement. La vie a changé. On n'arrive plus à les reconnaître. Et puis il y a des circonstances dans la vie, que lorsqu'on rencontre quelqu'un, et qu'il s'est donné à Dieu, qu'il a fait la rencontre avec Dieu, mais on ne le reconnaît plus, lui-même. Et ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Regarde son visage. Regarde un petit peu sa vie. Regarde son état. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a rencontré Dieu. Elle a rencontré Dieu. Vous n'êtes pas même ? Amen. Et que Dieu soit béni, c'est quelque chose de bon, ça. Il laisse... Il laisse son foyer. Le foyer, c'est marrant. Il prend la rencontre, la clientèle, et tout devient nouveau chez lui. C'est une nouvelle vie. Elle dit, excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans des pétales à l'Est. Mais lorsqu'il n'y a pas de bébé, puis qu'il y a un petit bébé, alors là, ce n'est même plus la peine. C'est une autre vie dans le foyer. C'est du bonheur. C'est un bonheur qui s'installe. Et faire avec Dieu, lorsqu'on rencontre Dieu, c'est le bonheur qui s'installe. C'est un bonheur qui s'installe. Et puis là, il y a... Vous allez voir un petit peu le... Je vais garder le meilleur pour la fin. Vous allez voir, ça va être quelque chose de terrible. Que Dieu soit béni. Alors, merci de l'éluer. Et puis j'ai dit ça, bien souvent, oui, bien souvent, on reconnaît plus sa fille, on reconnaît plus son garçon. Je lui dis, je ne sais pas si, alors. Les gars, qu'est-ce que j'ai passé ? T'as fait, il est marié. T'es un garçon. T'as fait, même pas de trois garçons. Je veux dire, t'en as pas d'en aussi. Je sais qu'il n'en a pas. Mais l'exemple, alors, canard, je veux dire, canard, son garçon s'est marié. Même pas la qualité. Non, non, non. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Moi, je ne le dis pas parce que je n'en ai pas. Alors, écoutez-moi bien. C'est bon. Puis d'un seul coup, on va rentrer. Je vais prendre une seconde. Ce n'est pas ton habitude, vous savez, mais c'est pour être en prendre. Et puis là, on le reconnaît plus, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a rencontré sa fille en fait, c'est même pas la peine. Alors, des fois, on ne voudrait pas, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça va ? Et puis, il y a des buts, il y a des circonstances que la vie a été changées dans un bon but. Amen. À la rencontre de Dieu. Lorsqu'on va rencontrer, d'ailleurs, dans les autres, lorsque Moïse, Moïse, quitte à le palais de Pharaon et qu'il est à la rencontre de Dieu, du Seigneur, il monte. Et puis, sur cette fameuse montagne-là, il passe un temps, vous le savez, je ne vais pas lui donner de l'heure, des dates en tant que ça, mais il passe un temps. Il passe un temps où à un moment, le Dieu va lui dire, Moïse, tu vas faire quelque chose, tu vas enlever les souliers de tes pieds, les sandales, alors pour quelle raison ? Oui, parce que ce que tu tiens, ce n'est pas bon, il ne peut pas y avoir de contact, ce n'est pas sain, parce que lorsque tu vas arriver, c'est une terre sainte, alors que tu enlèves, il faut que tu te dépouilles, il faut que tu enlèves les mauvaises choses pour aller à la rencontre de Dieu. Il faut enlever, pour retirer ce qui ne va pas, pour aller à la rencontre de Dieu. Puis Moïse, c'est ce qu'il a fait. Et puis, au bout d'un moment, tu avais dit qu'il te ressemble davantage, et là, les gens, les gens, vous ne pouvez même plus le regarder, tellement son visage est responsable, les gens ne peuvent même plus le regarder. Je ne l'imagine pas comment tu es le bête, c'est pas la peine, il n'est pas beau, il n'est pas belle, il n'est pas beau, il n'est pas belle, quand je regarde ma vie, c'est pas la peine, il n'est pas la peine, il n'est pas la peine, il n'est pas la peine, il ne faut que Dieu soit, mais je crois qu'il est, vous voulez, alors écoutez-moi, maintenant je vais venir un petit peu au but, au but, parce que c'est important, alors dans le livre de Matthieu, chapitre 4, et le verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, alors il s'est délébulange, il s'est délébulange, et puis là, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient, alors des milliers de personnes, on ne pouvait pas les compter, mais dans toute cette foule, dans ce peuple qu'il y avait, alors il y en a qui allaient pour rencontrer Jésus, mais il y en a d'autres qu'allaient par curiosité, pour savoir qui était Jésus, il y en a qui l'ont écouté prêcher, ils l'avaient écouté prêcher, ils l'avaient entendu, ça a renommé, ça fait, alors il y en a qui partent à la rencontre pour le rendre honnête, pour le voir, et qu'il y en a d'autres qui allaient tout simplement par curiosité et d'autres pour recevoir, parce que sinon, par la rencontre de Jésus, on doit avoir un but, parce que bientôt, il vient chercher son église, est-ce que vous le croyez ? Amen ! Alors on va partir à la rencontre, et imaginez-vous qu'il vient et qu'il nous laisse pas, on va dire, les gars, j'ai fait la rencontre, et puis il vient pas, ça vous arrivez, il faut rouler, puis tomber en panne, et puis on appelle à l'autre, on appelle, personne ne répond, il n'y a pas plus la grande colère, les gens des téléphones, ils ne répondront jamais, comment ça fait alors ? Je suis en panne, il y en a 20 kilomètres, viens le chercher, puis lorsqu'ils répondent, il bouge, j'arrive, et puis l'autre, il n'est pas là, je dis ce que vous prenez, alors qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que vous comprenez ? Alors partir à la rencontre de Dieu, alors les gens étaient là, et puis des personnes le pressaient, ils écoutaient, d'autres avaient des besoins particuliers, parce que je m'imagine, dans cette soirée-là, ce soir, ils ont des besoins particuliers à faire connaître à Dieu, et pour ça, il faut aller chercher, il faut aller à sa rencontre, pour que Dieu donne. Alors, oui, il rentrait dans les synagogues, où c'est qu'il se trouvait, je veux dire comme ça, où c'est qu'il se trouvait, ben il enseignait, il prêchait, alors écoutez, ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'était ça, lorsqu'il se trouvait en base d'un fermier, il parlait, il parlait de la terre, il parlait des animaux, lorsqu'il était avec un vigneron, il parlait du vin, écoutez bien, il avait toujours, toujours le mot, il avait toujours la solution, et puis là, lorsqu'il y avait des malades, ben vous savez ce qu'il faisait ? Il parlait de la guérison, et que Dieu soit béni, s'il y avait des morts, il était quoi ? Jean 11, 25, il est la résurrection, donc il y avait toujours, toujours, toujours quelque chose, qui se passait, et puis les gens le suivaient, le suivaient, comme je reviens à vous dire, il n'a qui le suivait, pour l'écouter, pour entendre, d'ailleurs, Jésus dit, il n'y a pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre, ah oui, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et là trop, dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 13, les histoires de ces hommes qui partent sur le chemin des Maïs, je ne sais rien voir, mais vous comprenez, ils sont là, ils sont en train de parler, Jésus vient, il fait route avec eux, rien à voir avec la prédication que j'avais mise, il fait pour faire comprendre, Jésus vient, il fait route avec eux, il discute avec eux, il est là, de quoi parlez-vous ? Ben, on parle de ce que le Seigneur, il a fait, mais quoi il a fait, c'est mieux qu'il en parle, à ces deux hommes, mais qu'est-ce qu'il avait, Jésus ? Ben, tu sais pas ce qui s'est passé, ben, il a dit rien tel, il a ressuscité un tel, il a réparé le foyer à l'autre, et puis ils en passent, c'est pas possible, et puis il va en parler, mais il va dire, alors toi, t'es de Jérusalem, et puis tu sais pas ce qui s'est passé, mais la vie dit que leurs yeux les étaient empêchés de le reconnaître, ben oui, parce qu'ils parlaient des choses qu'eux-mêmes, ils avaient pas vues, parce qu'ils écoutent parler, ils écoutent parler des choses qu'ils n'ont pas vues eux-mêmes, alors c'est important, que Dieu soit béni, Amen, alors Jésus, le peuple, il est là, oui, le peuple, il est là, alors vous savez ce qu'on faisait, on lui a emmené, écoutez, ben on lui a emmené, des malades, et puis, et je pense à ça, hein, j'ai eu l'occasion, David aussi, il a toujours été, on est en Israël, vous savez, la petite maison de Pierre, c'était une toute petite maison, c'était pas grande, c'était plus petite ici, c'était beaucoup plus petite ici, et c'était une maison, fait le fier, avec un peu de campagne, et puis, Jésus était là, il prêchait, il prêchait dans la maison de Pierre, alors du monde, c'est même pas la fin, mais je demande qu'ici, jusqu'à un moment, vous savez ce qu'il venait, il déroulait le voie, il s'assignait sur le voie, de la maison pour écouter, et puis, on lui a emmené un malade, une personne, on va passer des détails, de ce qu'il avait, peu importe, mais je dis, on lui a emmené un malade, c'est ce que vous comprenez, et puis là, les gens ne pouvaient pas accéder, ils ne pouvaient pas y arriver, il n'y avait pas assez de place, alors vous savez, il y avait la femme de Pierre, il y avait sa vénère, il est fin de monde dans la maison là, et vous savez ce qu'il s'est passé, les hommes ont déroulé, ont déroulé le toit, écoutez, ils ont déroulé le toit, ils ont déroulé, jusqu'à un point, ils ont descendu le malade, par le toit, alors la femme de Pierre, elle aurait pu dire, c'est genre pas mal, il y a des milliers de personnes qui disent, parce que tu marches, vous comptez ma maison, vous déroulé, vous déroulé, moi, ben, ce qui passe, elle ne dit pas un mot, que Dieu soit béni, parce qu'ils étaient venus à la rencontre de Jésus, et lorsqu'on vient à la rencontre de Jésus, ben, on ne peut rien dire, parce que la personne vient pour rencontrer Jésus, Amen, alors que Dieu soit béni, oui, alors les gens qui étaient là, qui suivaient Jésus là, ça faisait quelques jours qu'ils n'avaient pas mangé, ben oui, et là, il y avait deux, trois jours, alors écoutez-moi bien, le peuple qui était là, qui écoutait Jésus, il ne m'écoutrait pas, et c'est les disciples, il y en a de même, ces personnes, ça fait deux jours, trois jours qu'ils sont là, ils n'ont pas mangé, et lorsqu'on va à la rencontre de Dieu, il n'y a plus rien qui nous intéresse, parce qu'on va à la rencontre de Dieu, on va à la rencontre de Jésus, Amen, et puis lorsqu'on va à la rencontre, on lui appuie, on lui propose, dans tout ce qui ne va pas, ben lui, il est la solution, Amen, que Dieu en soit béni, et puis, dans les personnes qui étaient là, écoutez-moi bien, dans les personnes qui étaient là, c'est pas possible, on a vu tout ça, dans les personnes qui étaient là, il y a des personnes qui écoutaient, d'autres voyaient, et puis vous savez ce qui s'est passé ? Il s'est passé des miracles, il s'est passé des guérisons, il s'est passé des guérisons, les miracles, mais tout ce qui est autour, il y en a qui restaient insensibles, il y en a combien, qui ont reçu de Dieu, qui ont vu la main de Dieu agir, et qui sont toujours dans la même situation, qui ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas, ils restent toujours dans leur état, et que Dieu soit béni, pour celui-ci qui veut progresser avec nous, Seigneur, Amen, oui, que Dieu soit béni, Amen, alors écoutez bien, tous ceux qui le suivaient, voyaient les miracles, mais ils ne comprenaient pas eux, ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait, parce que leur esprit était ailleurs, parce que si tu es dans la réunion, ce soir, et puis que tu écoutes, que tu parles, et puis que tu n'écoutes pas, ben tu vas passer à côté, tu passeras à côté, tu ne comprendras pas, ce que Dieu veut te faire comprendre ce soir, peut-être que tu vas à la rencontre, mais je ne sais pas de qui ce soir, mais le but c'est d'aller à la rencontre du Seigneur, Amen, d'ailleurs, j'ai l'habitude de lire, dans le livre de la jeunesse, Exode 17-19, il dit que, Moïse, il sortit en le pain, d'esclavage, il les emmena à la rencontre de Jésus, Amen, il les emmena à la rencontre de Dieu, Amen, que Dieu en soit béni, oui, que Dieu en soit béni, alors, il faisait quelque chose, écoutez, il faisait quelque chose d'extraordinaire, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 4, il enseignait, il dit qu'il enseignait, puis écoutez ce qu'il va dire, eux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, et puis le pauvre en esprit, ce n'est pas celui tout simplement qui n'a pas d'argent, ça n'a rien à voir avec ça, ce n'est pas le but là, ce n'est pas non plus celui qui va s'angoisser, ce n'est pas ça du tout, le pauvre en esprit, c'est celui qui a besoin, qui a besoin de Jésus, Amen, on ne va pas entrer dans les détails, écoutez bien, heureux les affligés, car ils seront consolés, l'affligé, c'est celui qui se trouve dans des situations dramatiques, de problèmes, et puis l'affligé dans son cas, parce qu'il n'est pas bien, heureux les affligés, car ils seront consolés, et plus loin au verset 8, il dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, Amen, et puis vous allez voir un petit peu, après j'en viens, je me dépêche un petit peu, j'en viens, je vais en venir au bout de finale, oui, que Dieu en soit béni, oui, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, on continue le peuple à suivre, et puis le peuple, il continue à suivre Jésus toujours, alors il y avait, il y avait des milliers de personnes là, on ne pouvait pas les compter, le monde, le monde le suivait, et puis, et on commençait à crier, vous savez tant que Jésus, ne était pas rentré dans Jérusalem, les gens l'écoutaient, le voyaient, il y a qui chercher à comprendre, et puis il y a qui l'en suivait, dès l'instant où ils rentrent dans Jérusalem, les gens vont commencer à me ruurer, pourtant ils avaient vu des miracles, ils ont vu des projets, ils ont vu beaucoup de choses, se réaliser devenant de la main de Jésus-Christ, et puis d'un seul coup, les gens vont commencer à crier, il y en a qui vont dire, Hosanna, Bénusseur celui qui vient, au nom de l'éternel, et puis d'autres vont dire, sur Jésus, mais c'est un démon, ils vont le blasphémer, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas été à la rencontre de Jésus, ils ont été tout simplement, pour voir, ce que nos yeux voulaient voir, mais pas les yeux du coeur, parce qu'on peut regarder, désormis, mais si jamais ça ne vient pas du coeur, il n'y a rien qui se passe, parce que la vie dit, que c'est l'abandon du coeur, que la bouche elle parle, Amen, alors que Dieu soit béni, et puis, là il y a beaucoup de personnes, on comprends ce qu'il y a qui se passait, les gens qu'on ne s'en est plus, mais oui, alors que, les gens là, c'est l'abandon de Jésus, c'est l'abandon de Jésus, vous savez que Jésus va quitter Jérusalem, et puis il va, et je vais m'y rendre, je vais m'occuper encore, vous m'accorder encore peut-être 5-10 minutes, Amen, et puis écoutez, il dit que Jésus va quitter Jérusalem, et puis il va se dérider, dans cette ville, et j'en ai parlé un petit peu le jour, pour moi, mais je voudrais, je voudrais bien vous faire comprendre, ce que la Bible veut vous faire comprendre, Amen, parce que si on écoute, elle va nous faire comprendre des choses, et puis là il dit que Jésus, qui fait Jérusalem, et se dérigea, direction Jéricho, Jéricho, c'était une belle ville, et j'ai eu l'occasion, je n'ai pas pu y aller, mais je l'ai aperçu de loin, je l'ai vu de loin Jéricho, et Jéricho, c'est la ville des palmiers, c'est la ville où il y a, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est une ville de bien, voilà, il y a plein de choses, et j'en passe, et puis Jésus va rentrer dans cette ville, et puis, lorsqu'il rentre dans cette ville, il dit qu'il y a une quantité de personnes qui le suivent, il y en a qui vont à la rencontre, de Jésus avec lui, d'autres venaient, d'autres qui suivent, il y en a qui disent, à la rencontre, donc aller à la rencontre, c'est voir, il y en a qui suivent, on peut suivre quelqu'un, pendant des années, il y en a combien qui partent en mission, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, des chrétiens, et puis comment ça va, il y en a qui sont pareils, alors vous comprenez, si moi je vois le frère, ça fait combien de temps, je n'ai pas vu, 2 ou 3 ans, je ne sais pas, je vais dire ça va mon frère, il va dire ça, il va pas toujours pareil, il y a un problème, est-ce que vous comprenez, une vie chrétienne, c'est pas toujours pareil, une vie avec le Seigneur, une vie qu'on va à la rencontre, c'est pas toujours pareil, il y a des progrès dans une vie, amen, malgré les embûches, les problèmes, tout ce que vous voulez, mais c'est une vie de meilleure, d'ailleurs Jésus nous a enseigné quelque chose, il a dit vous aurez un chemin difficile, mais une espérance meilleure, amen, et c'est sur la base là, que nous voulons comprendre, continuer le chemin, le chemin, le caillot difficile, mais alors lorsqu'on va arriver à l'éternité, quelle beauté, amen, plus de pleurs, plus de larmes, et puis vous savez ce qui va se passer, vous pouvez en parler, par rapport au plus de pleurs, plus de larmes, alors vous allez croire, on a un Dieu extraordinaire, on a un Dieu qui a toutes les réponses, parce qu'on se pose des questions, mais comment on va se présenter pour lui, par rapport à nos problèmes, qu'est-ce qui va se passer, alors par exemple le jeu, il dit, écoutez, c'est ce qui va se passer, tu as passé des problèmes sur la terre, écoutez-moi bien, je veux dire, tu as passé des souffrances sur la terre, tu n'arrives pas, tu ne les comprends pas sur la terre, vous savez ce qui va se passer, mais si je vais faire ça, vous allez me confondre, vous allez voir, regardez bien, il faut que prenez le sens, que là tu as passé des problèmes, des musées, des souffrances, et puis tu vas te présenter devant Dieu, puis excusez-moi, Dieu il est sur son trône, écoutez-moi bien, et puis vous savez ce qu'il va faire, il va te prendre, il va s'asseoir sur tes jambes, il va s'asseoir sur ses jambes, il va te prendre, il va te porter, puis vous savez ce qu'il va te parler, et puis là, tout ce qui s'est passé, tous les problèmes que tu as eus, tous les souffrances que tu n'as pas compris sur la terre, il va se les faire comprendre, et puis c'est là, qu'il essuie de la toute l'âme, de tes yeux, et il te dira, maintenant tu rentres, entre dans le sein d'Abraham, entre maintenant, parce que tu seras consolé pour l'éternité, Amen, alors il y a des personnes qui sont comme ça, qui vont dans un but, ils suivent, ils suivent, mais ils sont toujours pareils, et puis écoutez-moi bien, il y a des milliers de personnes, je vais me dépêcher, puis je vais l'arriver au but, vous allez comprendre, il y en a combien de personnes là ? 50, 60, et puis on va marcher, vous allez voir, on va marcher en sortant, il y en a qui vont se busculer, il y en a qui se touche, on est là, et Jésus n'est plus les langues, les personnes ne me suivaient, des personnes, et je lui en ai parlé le jour, je lui disais, je n'ai pas arrivé à comprendre, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, je lui dis, réfléchissez bien un petit peu, il y a combien de personnes qui suivaient Jésus ? Il y avait des besoins dans les personnes qui suivaient le Seigneur, peut-être que, je ne sais pas moi, il y avait des boiteux, peut-être qu'il y avait des, je ne sais pas, des estropiés, il y avait des abeuses, il y en a qui étaient malades, je ne sais pas moi, ça ne le dit pas, mais il y a des personnes qui étaient parties à la rencontre, qui marchaient avec lui, et d'autres venaient en passe, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, mais moi, si je ne comprends pas, lui, Seigneur, il se comprend, lui, il sait, parce qu'il sait les épaules, la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 19, écoutez, il y a des années, je n'avais pas prêché sur cet homme-là, des années, il n'y a pas 40 ans non plus, mais il y a des années, depuis combien de temps, et puis l'autre jour, j'avais un décès, j'en ai prêché, et puis j'en ai parlé, je dis, quelle beauté, et puis comme ça, l'esprit, elle s'est ouverte, mon cœur a parlé, écoutez, ce qui s'est passé, il dit que cet homme, Zachée, un homme de petite taille, il n'était pas grand, dit la Bible, et puis vous savez ce qu'il va faire, lui, vous connaissez l'histoire, il va avancer en avant, il va monter sur ses tables, sur un cyclobor, mais écoutez, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, alors pour quelle raison, il y a des milliers de personnes qui suivent Jésus là, avec des besoins particuliers, et d'un seul coup, Jésus commence à rentrer dans Jéricho, il marche, il marche, il sait où il va de toute façon, il avait un but, les gens ne comprenaient pas, cet homme ne comprenait pas, mais il y avait un but, pour quelle raison, Jésus passait par là, et cet homme avait monté sur ses tables, petite taille, pas grand, et puis d'un seul coup, je m'imagine, je ne sais pas moi, je vois ça, moi Jésus marchait, on devait le pousculer, d'autres devenus parler, je ne sais pas moi, mais alors pourquoi, il ne répondait pas aux personnes qui étaient là, alors par rapport à leurs besoins, pourquoi celui-là qui était malade, pourquoi qu'il n'était pas guéri, écoutez bien une seconde, parce que Jésus avait un but, et lorsqu'il arriva, à la distance, que cet homme était perché sur ses tables, d'un seul coup, la Bible dit, que Jésus, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que fait Jésus, il leva la tête, alors je comprends, alors comment ça se fait, il y a des milliers de personnes qui se retourent, et puis pour un homme, pour un homme, et qu'est-ce que dit la Bible, il y a de la joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se reprend, que quatre ans, il y a juste, mais il n'a pas de la rependance, peut-être que dans la masse du monde, il y en a qui étaient très très bien, qui étaient vraiment bien, et puis là, et bien Jésus l'aperçoit, et puis dès Jésus, où il lève la tête, et où il lève les vieux, vous savez ce qui passe, il y a le contact qui se fait, il y a le lien, il y a la rencontre qui se fait, il y a de la beauté Seigneur, la rencontre avec Jésus se fait, et puis vous savez ce que Jésus dit, puis là je vais terminer maintenant, Jésus dit sur cet homme, maintenant, alors maintenant c'est tout de suite, maintenant, il faut que je demeure chez toi, c'est la beauté, alors vous savez pourquoi on se dit, parce que cet homme, cet homme de petite taille, est parti à la rencontre de Jésus, que Jésus a pu s'en défendre, il a fait l'effort de menthe, Jésus là, il a démilé les personnes, mais avec des besoins particuliers, mais les gens ne les expriment pas, parce que si tu n'exprimes pas ton corps, et bien comment tu veux que Jésus passe, pour te guérir, pour se venir à tes besoins, mais il n'y a encore pas le temps de nous ça, il faut tout simplement, que ton coeur s'ouvre, et que tu partes à la rencontre, de Jésus comme cet homme a fait, il a fait, il est parti à la rencontre, il est montré sur cet arbre, et puis Jésus le remonte à la tête, il l'aperçoit, maintenant, c'est tout de suite, il faut que je demeure chez toi, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur,